Mesdames, messieurs, nous sommes dans une bagnose tournée de manière pas habituelle, car nous sommes dans une période pas habituelle. La preuve, j'ai des Airpods. Les bagnoses des semaines précédentes étaient pré-enregistrées. Nous avons maintenant rattrapé les bagnoses que nous avions tournées en avance et nous sommes maintenant donc obligés de tourner en plein milieu du confinement. Thomas est donc chez lui et moi, chez moi, car non, nous ne vivons pas ensemble. Nous sommes le 29 mars et nous enregistrons la bagnose 70. Pourquoi 70 ? Hein ? C'est la 69 normalement. Non, c'est la 70. Si tu veux, mais normalement c'est 69. Si tu suis le décompte, on est à 69. Je sais Thomas, mais l'émission 69 pour moi, ça allait être un truc fou. Le chiffre 69 accolé à Bad News, Bad News 69, c'est quasiment un anniversaire de Bad News. Normalement, on aurait dû la tourner en public cette émission à Nice. Bon, à cause du confinement, on ne peut pas. À cause du confinement, finit les 69. Et ça me fait mal. Ok, très bien, on tourne l'émission 70. Mais alors, ce qu'on dit, c'est que dès que le confinement est fini, on fait de ça en tournant l'émission 69. D'accord, faisons ça Thomas. Dès que le confinement est fini, on fait des 69. C'est ça que tu voulais dire ? Oui. Oui, parce que j'ai plus de texte après, donc oui, je pense que c'est ça que je voulais dire. Ça doit être le générique alors. Bonne news, je vous ai présenté bas ! Institution dans le barin depuis plus de 40 ans, le musée du Schnappenhub vous ouvre ses portes du mardi au jeudi, de 9h à 13h. Venez découvrir plus de 100 ans d'histoire de la coiffe à bec et des bonnets à couture médiane au milieu de l'exposition permanente. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 8 ans. En mars, profitez de l'exposition temporaire sur les sabots et les mules des agriculteurs de Molsheim. Merci Ariel. Ça fait du bien de voir que même quand c'est la fin du monde, certaines choses ne changent pas. Je suis ton rocher, tu es ma moule. Bienvenue dans Bad News, c'est la 70ème émission, le temps passe très très vite. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. Ah merde, j'ai oublié de dire le début. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, confinés, non confinés, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de confinés, n'est-ce pas Thomas ? Toi aussi, tu es confiné ? Je suis confiné, Davy, bien évidemment. Tu ne tousses pas ? Non, moi ça va. Bon, très bien, moi non plus. On est juste confinés, on n'est pas coronavirusés, c'est très bien. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Mais de source sûre, je peux vous le dire, que nous vivons en ce moment même un épisode de Walking Dead. Je ne sais pas si tu es allé faire tes courses, Thomas. Bah, c'est aussi chiant que The Walking Dead. Ouais. Enfin, c'est aussi chiant que les dernières saisons. Mais en nul. Ouais, en nul, c'est ça, Walking Dead en nul. Moi, j'ai inventé un mot, bon là c'est une parenthèse déjà dès le début, mais j'ai inventé un mot, Thomas, par rapport à ce qui se passe avec le coronavirus. J'ai appelé ça la peurlitesse. Qu'est-ce que la peurlitesse ? C'est qu'en fait, on est un animal social. Nous, les humains. Donc quand on va au monop et qu'on sait qu'on doit avoir des distances de 1 ou 2 mètres, qu'on est dans une queue avec des gens, on se dit, il faut suivre les recommandations du gouvernement et on a peur de choper le virus ou de donner le virus à quelqu'un si quelqu'un nous le file. Donc on a peur de l'autre. Mais les conventions sociales font qu'on est gêné de montrer à l'autre qu'il nous fait peur. Donc il se passe un truc qui est vraiment la peurlitesse. C'est-à-dire que t'es entre la politesse et la peur. Tu te sens obligé de discuter avec les gens que tu croises, mais à un mètre, tu vois, et tu fais des petits sourires en disant « Ah bah, je vais pas faire la queue, il y a un peu trop de gens. » « Oui, oui. » Et tu regardes par terre pour pas qu'ils te crachent dans le visage en disant ça. Et c'est très étrange. Quand je suis allé faire mes courses, il y avait une... Donc on était tous à un mètre de distance et tout. Il y a des scotchs au sol. Et il y a une nana qui discute avec je sais pas quoi devant. Puis à un moment, elle se tourne vers moi. Puis elle me prend un parti et puis elle me fait « Parce que comme on doit respecter les distances de sécurité... » Tu te sens obligé d'expliquer ? Mais oui. Et moi, j'ai fait une Agnès Mourier. C'est-à-dire que je l'ai regardée et j'ai fait... Parce que je veux pas parler. Déjà, dans la vie normale, j'ai pas envie de parler aux gens. On l'a pas dit dans Bad News, ça, que ma mère avait fait ça. On l'a pas dit ? Non. Mais du coup, les gens, ils comprennent pas. Non. En fin d'émission, je vous expliquerai ce qu'est une Agnès Mourier. Avant qu'on commence, je voudrais dédicacer cette émission à Benjamin Griveaux. Parce que ça doit être un des rares humains au monde entier à être hyper heureux de l'arrivée de cette pandémie. C'est vrai. Parce que le mec, il devait regarder tous les jours les infos en PLS. Il devait être comme ça chez lui en se disant « Ils vont encore parler de ma bite. Ils vont encore parler de ma bite. Ils vont encore parler de ma bite. » Et un jour, il y a une meuf qui a fait « Coronavirus ». Et lui, il a fait... Confinement. Et là, Benjamin Griveaux, il a fait... Je suis sauvé. On a oublié ma bite. Le Covid-19 a fait oublier ma bite. Là, il doit être en confinement chez lui. Il doit faire des hélico-bits tous les jours pour fêter ça, tu vois. C'est sûr, c'est certain. Et en parlant de Zizi, on va passer à « En bref » de Kev. Kev... Le Kev ? Oui, oui, oui. Je pense que c'est Kev Adams. C'est sûr, Kev Adams regarde l'émission. Qu'est-ce que c'est, Thomas ? Oui. Oh ! C'est une balle de flingue ? Non. C'est un suppositoire ? Non. On se rapproche. Ah, donc c'est un code ? Ouais, c'est ça. Et non, c'est pas ça. Ah, c'est ça. C'est pas ça. Non, c'est... Une urne funéraire, Thomas. Et un gode. C'est un gode, urne funéraire. Les gens, ils savent plus quoi inventer. Je vais me mettre papy. Je vais me mettre papy dans la chatte. Alors, a priori, c'est pour quelqu'un qui était plus ton mari que ton papy. Mais c'est vrai que tu peux, si t'aimais beaucoup ton grand-père, tu peux te le mettre. Oh là là ! Ça, c'est l'outil qui est livré avec pour ranger papy, comme tu dis, Thomas. Voilà, voilà. Et on dirait qu'il y a des lingettes et tout pour le nettoyer, qu'il y a tout un kit. Ouais, on vit dans le futur. Oh là là ! Maintenant, parlons d'un temps que les moins de 20 ans doivent connaître, puisque c'est un temps qui était avant le confinement. C'est une bref d'Alexis, prise sur 7 sur 7. Thomas, c'est The News, je l'adore. Et pourtant, elle est pas trash, ça se passe au Japon. Et on va parler de Hiroaki Suda. C'est un camionneur de 57 ans. Il vivait à Osaka, enfin en tout cas là où il a été arrêté, c'était à Osaka au Japon. L'homme est arrêté par la police, parce que quelques mois plus tôt, on l'avait filmé. Tu sais, il y a des caméras partout au Japon. Ils l'ont vu en train de voler deux salles de vélo. Oh, salaud ! D'une valeur d'environ 66 euros. D'accord. La police s'arrête, vous avez volé des salles de vélo. Sauf que, ils se sont rendus compte, les policiers, dans sa vie, il n'avait pas volé que deux salles de vélo. Mais trois. Attends. Il a expliqué aux policiers qu'il volait des salles de bicyclette pour soulager son stress au travail. Et qu'à force, il s'est dit qu'il allait les collectionner. Je crois qu'il a volé pendant 15 ans des salles de vélo. Il a volé tellement de salles de vélo dans sa vie qu'il a loué un espace de stockage pour stocker toutes les salles de vélo qu'il a volées. La police a saisi 5800 salles de vélo que tu peux voir sur la photo. Ce voleur nul. Mec, c'est plus un hobby, là. Il y a un problème psychologique. Tu vois, il devait se dire, c'est un truc interdit, mais pas trop. Ah, c'est hors la loi, donc il avait le frisson. Mais je risque pas trop. Ouais, mais bon. Tu te fais voler ta selle, tu portes pas plainte, tu t'en bats les couilles, quoi. Pas que les couilles, parce que faire du vélo sans selle, ça rentre dedans, mais... Ouais, voilà. On passe à, en bref, de Maël, trouvé chez Pure People. Ça se passe en Russie. Ça s'est passé le 29 février 2020, donc c'est plutôt très récent. C'est l'influenceuse Ekaterina Didanko qui fêtait son anniversaire. Elle avait 29 ans. Bonjour, madame. Donc ça, c'est une vidéo que l'influenceuse a mis sur YouTube ou son Instagram ou Twitter, je ne sais pas. En tout cas, c'est la vidéo de la fête. Donc ils sautent dans de la mousse ? En fait, non, elle a voulu fêter ça avec de la neige carbonique dans une piscine. Avec son petit ami et d'autres YouTubers, et ils ont fait une fête où ils ont sauté, comme tu peux le voir, dans la piscine remplie de neige carbonique. Ok. Trois morts dans son mari. Quoi ? Voilà, voilà. On vous épargne les vidéos où elle pleure sur Internet après en expliquant que son mari est mort suite à son anniversaire. Parce qu'elle l'explique en plus. Bah oui, elle est influenceuse, donc elle raconte tout. Et donc tu la vois, elle est comme ça, je me dis, bah oui, bah oui, bah voilà. Oh là là. Tu réfléchis avant d'organiser des trucs pareils, quoi. Normalement, oui. Passons en bref de Davy. Parlons maintenant du confinement. Info complètement non vérifiée de ma part. Macron en a marre des gens qui ne respectent pas le confinement. Entre parenthèses, par exemple, en Ardèche, un des voisins de mes parents, qui organise des fêtes tous les samedis soirs. Il y a 5 à 6 voitures qui viennent et ils font la fête jusqu'à 1h du matin. Je ne sais pas ce qui, dans le mot pandémie, ce que certaines personnes n'ont pas compris. Fin de parenthèse. Tu sais, Davy, s'ils crèvent, moi je dis ça, mais ça fait le ménage, hein. Bah, il y a un moment, tu te dis, il y a des gens qui cherchent. Mais bon, Macron en a tellement marre des gens qui ne respectent pas le confinement, qu'il a décidé de faire venir en express des policiers indiens pour faire régner l'ordre dans les rues de France. C'est une vidéo filmée actuellement, puisqu'il y a le confinement aussi en Inde. Et voilà comment les policiers gèrent les gens qui ne sont pas chez eux. Pendant le confinement. Ils lui foutent des grands coups de bâton, quoi. Ils ont des bâtons et ils fouettent les gens. Il y a tellement de vidéos. Le mec, il est là, il rit, il fait quoi ? Il ne bouge pas. Bah, en fait, je pense que le bâton ne fait pas plus mal que ça. Et je pense que c'est un truc d'humiliation. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça... Tu ferais ça à Paris. Pourquoi tellement rire de voir les petits vieux, c'est genre « T'as, rentre chez toi ! Promène pas ton chihuahua, putain ! » Ah putain, ils les ont mis à genoux, pourquoi ? Ah, ils lui font faire des squats ? Oui, ils font soit faire des abdos, des squats, ils leur font faire du sport, soit ils leur donnent des coups de bâton. Putain, ils les mettent dans des positions pas possibles. Ça, ça vous fera la bite de rester dehors. Allez, de la pompe ! C'est une bagnose exceptionnelle puisque c'est la première qu'on fait à distance. Tout à fait. Et les gens sont chez eux aussi. Donc là, on est vraiment dans un truc, une expérience. Et j'aimerais faire un test aussi. D'accord. J'aimerais que sous cette vidéo, déjà sous cette vidéo par là, bon bah, il y a moi en caleçon de Hulk. Vous êtes en confinement, vous avez a priori du temps. J'aimerais qu'on batte le record de commentaires avec juste écrit le mot zizi à l'intérieur. Les gens, ils disent qu'il y a trop de bide dans Bad News, alors est-ce qu'on va là-dedans ou... Ah, mais ça sera juste le mot zizi, c'est pas la bide, c'est le zizi. Le zizi, c'est mignon, les enfants, ils disent zizi. Ouais, ok. Donc vous pouvez poster plusieurs fois en disant juste zizi. Et je veux voir jusqu'à combien on peut obtenir zizi. Donc du coup, tu veux qu'ils mettent pas d'autres commentaires ? Non, ils peuvent mettre des commentaires s'ils veulent sur la vidéo. Mais mettez juste écrit de temps en temps zizi, un commentaire avec juste écrit zizi. Ok, très bien. Vous pouvez commenter les zizis des autres aussi. Ouais. Vous pouvez même dire zizi et un zizi. Ça, c'est possible. Moi, je suis ouvert à beaucoup de possibilités au niveau du zizi. C'est bon ? On passe à autre chose ? Ouais. Thomas, je voudrais dire que depuis le confinement, je suis hyper content parce que je reçois de plus en plus de Bad News envoyées par des filles. Ah, pas mal. Parce qu'avant, on était quand même à 85, voire 90% d'hommes. Sur la chaîne, ouais. Et là, on a des filles qui regardent et surtout, on a des filles qui interagissent avec nous et qui nous envoient des Bad News. Et je suis hyper content puisque maintenant, on passe à « En bref » d'Alice qui est une Bad News. Vous allez voir. Alors, je te lis exactement le mail que m'a envoyé Alice. Ok. C'est l'histoire d'une jeune fille, petite dernière d'une modeste famille nombreuse. En effet, ils sont 10 frères et sœurs. Lorsque les parents de cette fille, qui a, à cette époque-là, 15-16 ans, se rendent compte que leur petite dernière est enceinte, c'est tout naturellement que la mère se saisit d'une fourche et la plante dans sa fille, dans le ventre, afin de mettre fin à la grossesse. Mais il y a d'autres moyens pour faire ça ? Alors, l'histoire se passe en 1940. Ouais. Par miracle, la fille qui s'est pris le coup de fourche n'est pas morte et le bébé a survécu au coup de fourche. Ah, waouh. En même temps, ça devait être un tout petit embryon, quoi. Donc, du coup, il est passé à Trave. Et Alice nous dit « Et ce bébé, c'est ma grand-mère. » Trop bien, mais c'est incroyable. Oh, waouh. Elle s'est toujours pleine de douleurs au côté gauche tout au long de sa vie et on soupçonne fortement que ces tentatives d'avortement en est la cause. Oh, waouh. Incroyable. Vraiment, l'IVG à la fourche. Ça, je n'avais jamais entendu parler. Ah, putain, puis le jour où tu rencontres l'arrière-grand-mère, tu fais « Alors ? » Alors, comment ça va ? Allez, on va fêter Noël, hein ? Vous avez remené votre fourche, mamie. Thomas, en ce moment, confinement oblige, il se passe plein de choses, bizarrement, sur YouTube. Et pas que sur YouTube, aussi sur Twitch. Donc, toi, tu twitches tous les soirs de la semaine à 18h avec ton émission « Pourquoi sortir ? » avec Yanis. Tout à fait. Yanis, qui nous avait rejoints dans l'aventure « Syndique du donjon », qui est une idée d'Ariel, réalisée par toi, écrite par moi et puis par vous aussi, puis Audrey Piro dans la boucle, tout ça. C'est un truc qu'on a tourné l'été il y a un an et demi. Été 2018. Tout est disponible sur ma chaîne, vous pouvez aller voir tous les épisodes. Et même, d'ailleurs, bad news pour moi, il semblerait qu'on n'ait pas vu que dans l'épisode 1, au tout début, il semblerait, beaucoup de gens l'ont notifié sur YouTube, j'ai demandé à Thomas d'aller le voir en version HD. Il a zoomé, il a fait des photos et oui, il semblerait bien que ma testicule droite soit dans la série. On ne l'avait pas fait faire un casting, elle est venue quand même. Et puis, moi, je fais du Twitch tous les matins et puis tous les soirs aussi pendant tout ça et tous les jours, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous simplifier le confinement, j'ai envie de dire. Et bien, c'est très gentil de ta part. On passe tout de suite à « En bref » de Sabrina. Est-ce que tu connais Lina Médina ? Non. Elle détient le record de la plus jeune mère au monde. À ton avis, à quel âge est-elle devenue mère ? Alors, je crois qu'il y a certaines nanas qui ont leur première règle vers 9 ans, donc j'ai envie de te dire 9 ans. Thomas, est-ce que tu peux faire un habillage au juste prix ? Oui, je peux. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais oui, on va essayer. C'est moins. 7 ans. C'est moins. 5 ans. C'est plus. 6 ans. C'est moins. 5 ans et demi. C'est plus. Donc on est sur le mois, 5 ans et 8 mois. C'est moins. 5 ans et 7 mois. 5 ans, 7 mois et 17 jours. Elle était maman. Donc, si tu réfléchis 9 mois avant... Bah, elle a Ken à... Oh là 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 ! Quel enfer à 4 ans et 11 mois. Pensant, évidemment, à un viol, une enquête a été effectuée pour savoir qui était le père du petit garçon. Attends, il est en bon état et tout, quoi, cet enfant. Il est vivant, ouais, ouais, ouais. Lina n'a malheureusement jamais voulu dire de qui il s'agissait. Son père a d'abord été arrêté, puis relâché, et son frère, même chose après, il a été soupçonné. Des médecins se sont penchés sur le cas, et il y a une hypothèse qui est folle, qui a été donnée. Mais certains scientifiques pensent qu'elle a donné naissance à son jumeau parasite. Ah ouais, putain ! Dans des rares cas de grossesse gémellaire, l'un des deux fœtus s'efface de lui-même, absorbé par son jumeau. Dans des cas encore plus rares, le jumeau absorbé, dit jumeau parasite, trouve la force de se développer à nouveau dans le corps de sa sœur. Et naît finalement de celle-ci. Du coup, il va l'appeler quoi ? Il l'appelle maman ? Il l'appelle grande sœur ? Alors, il faut savoir que le petit garçon, qui s'appelle Gérardo, qui est né en très bonne santé, avec un poids de 2,7 kg, a grandi en pensant que Lina était sa sœur jusqu'à ses 10 ans. Et vous pouvez aller chercher sur Internet, vous pouvez taper son nom, il y a vraiment, il y a deux Wikipédia, il y a des recherches, etc. Alors pour après, le jumeau absorber ça, je sais pas, mais ça paraît fou. Ah ouais, complètement, purée, te rends compte ? Mais alors du coup, putain, moi j'aurais bien aimé voir l'éducation. Non, tu fais pas ça ! Tu fais mes clés ! Ah ! Elle le prend, elle le retourne dans tous les sens que c'est une poupée. Je vais te coiffer ! Je vais te coiffer ! Ah bah je pense qu'elle lui a pas changé la couche directe. Thomas, on a apporté quelques changements dans cette émission en public. Bon, ça c'était mon texte d'avant. Avec Rob, on t'a fait une surprise. D'accord. On avait normalement dans cette émission en public, on a invité Mark Lesser. Mark Lesser, je vous le rappelle, c'est quand même le gars qui fait la voix de Joey dans Friends, et aussi la voix de Trunks ou de Broly dans Dragon Ball. Et Pinocchio ! Tout a été annulé, donc voilà, sauf qu'on a gardé contact. On avait prévu de lui faire doubler un dessin animé, qui aurait été une surprise pour lui, comme pour toi. D'accord. Et ça fait deux semaines que Rob travaille sur ce dessin animé. D'accord. Donc c'est beaucoup plus produit que ce qu'on a fait avant avec Rob, et on va essayer de faire ça plus souvent dans Bad News. Donc Rob va être là moins souvent dans l'émission, mais on aura une fois par mois un truc un peu plus mastoc. D'accord. Et donc on a co-écrit ensemble cette vidéo que tu vas regarder, et Mark Lesser, qui est aussi confiné, a de quoi enregistrer, et Mark Lesser a accepté de doubler l'animé. Donc on regarde l'animé. Joey Tribiani ? Non, c'est Sarah Connors ici. Joey Tribiani ? Ouais, c'est pourquoi. Je m'appelle Trunks et je viens du futur. Il ne faut pas que tu tournes dans la série Joey après la Red Friends. Sinon voilà ce qui va se passer. Ça va faire un bide et la série va être annulée, et après ça va être la fin du monde à cause du coronavirus. Tu ne crois pas qu'un blondinet métro-sexuel avec un blouson trop court va me faire croire qu'il va y avoir un virus de la bière ? Je tournerai dans Joey. Alors ça, jamais. Burning attack ! Tu ne crois pas abattre un Tribiani comme ça ? Toi, tu as les sept boules de cristal, mais moi j'ai été élevé par sept sœurs qui m'ont mis les boules. Salut, ça va, toi ? Moi aussi, j'ai des boules de cristal. On ne m'avait encore jamais fait ça dans le futur. Ok. Très bien. Thomas, on passe à la bad news de Matisse. Cette bad news va être plutôt courte, Thomas. C'est une bad news directement en lien avec le coronavirus. Il fallait terminer quand même avec ça pour être de saison. Et c'est pour te montrer, je disais plus tôt, que des gens ne respectaient pas sans comprendre qu'il fallait respecter ce confinement. Il y a des gens qui respectent le confinement, mais qui ne peuvent pas s'empêcher d'être cons. J'ai des photos de mots laissés par des voisins dans un immeuble. Je vais te lire le mot du voisin. Pourriez-vous, s'il vous plaît, quitter la résidence, car nous savons que vous, les homosexuels, sont les premiers à être contaminés par le Covid-19. Ceci est le premier avertissement. Merci. Alors du coup, ça veut dire qu'à trois avertissements, il y a quoi ? Il débarque avec un gun ? Pourquoi j'en parle ? Parce que ça ne sert à rien de mettre en exergue les cons. Mais maintenant, je vais vous lire la réponse. Le couple a répondu en affichant dans le couloir ce texte. Cher courageux voisins anonymes, ou plutôt bonjour Patrick du Troisième, quelqu'un t'a vu mettre ton papier ? Non. Les homosexuels n'attrapent pas plus facilement le Covid-19. Tu confonds avec le sida, la variole, la peste et la lèpre. Nous respectons le confinement, contrairement à toi qui promènes ton petit chien presque aussi ridicule que toi trois fois par jour. Attention, c'est bientôt la pleine lune. Et nous, les pédés, on se transforme en loup-garou et on mange les vieux cons et les bichons maltais. Quentin et Marc. Il y a une pote à eux qui a mis, bis à vous ! Et une meuf qui a mis, je like. Donc Thomas, dans l'émission, et peut-être dans d'autres bad news, je sais plus, a dit, je fais une Agnès Morier, et il fait un truc comme ça. J'explique. Ma mère ne parle pas un mot d'anglais. mais vraiment pas. Ma mère est persuadée que tous les gens dans tous les pays du monde parlent français. Quand même, je l'ai vue en Espagne, une dame espagnole venir vers elle, lui proposer un catalogue en lui disant « Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? » Et j'ai vu ma mère lui faire « Non mais ça va parce que j'étais dans une autre boutique et puis après, donc je ne l'ai pas pris. » Et elle lui a parlé pendant deux minutes. Et la dame espagnole en face faisait « Que ? Que ? » On s'en va et je dis à ma mère « Maman, ça ne sert à rien, elle n'a rien compris. » Et ma mère m'a fait « Elle a très bien compris. » Donc, les gens la comprennent mais elle, elle ne les comprend pas et elle trouve ça logique. Et un jour, on était en Italie. Je louais une voiture et ma mère attendait assise sur une chaise derrière. Là, une dame anglaise arrive et se demande si ma mère attend pour louer une voiture ou si elle, elle peut y aller. Donc, elle lui demande en anglais. Alors, je ne vais pas vous le faire parce que je suis nul en anglais mais « Sorry. » Et elle parle à ma mère et ma mère, vraiment, ne comprenant pas ce que dit la dame, au lieu de faire « Je ne comprends pas. » Donc, la dame lui parlait et ma mère a fait jusqu'au moment où la dame a fait et elle arrêtait de lui parler. Et je trouve ça magique. Tellement pas européen. C'est tellement rare des choix. Mais ma mère est adorable. Mais socialement, c'est compliqué. Thomas, j'aimerais qu'on termine cette bad news confinement en musique. Donc, j'aimerais qu'on écoute la bruche 1 qui nous chante « Mon âme cherche une femme. » « Mon cœur s'ouvre. » « Mon cœur adressé. » « Comme je suis d'ici. » « Viens avec mon cœur. » « Je t'aimais. » « J'ai souffert du sujet de toi. » « Ne t'en tire pas de moi. » « Mais un jour, je vais attendre mon chemin. » « En tant qu'un âme écrit dans mon cœur. » « Je me souviens de toutes les choses que je t'ai données. » « Je me souviens de tous les choses que je t'ai données. » « Tu m'as jamais aimé. » « Tu m'as fait souffrir. » « Dis-moi au revoir. » « Tu m'as arrêté ce que tu m'as fait. » « Il est ailleurs. » Au moment de le faire, il a la conscience de se dire « En vrai, c'est peut-être pas si bien. » « Mais par contre, c'est un petit peu méchant, non ? » « Oui. » « Ok. » « Très bien. » Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Thomas, pour cet enregistrement confiné. Je suis désolé de t'avoir fait lâcher Animal Crossing. Mais, spoil, le Noël de 2060, il est nul. Je sais, j'y suis allé. Voilà. Merci à Rob. Merci à Ariel. Merci à Marc Lesser, qui a été adorable. Il a foncé dans nos bêtises qui ne sont pas très propres. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501